En collaboration avec Avocats Sans Frontières Canada, avec l'école du barreau du Québec, le barreau de Port-au-Prince a organisé trois jours de formation pour les avocats sur l'éthique et la déontologie. La profession d'avocat est une profession qui est réglementée, c'est-à-dire que les conditions d'accès à la profession et les conditions d'exercice de la profession sont légalement encadrées. Lorsqu'un avocat défend un client, l'avocat doit le faire dans le strict respect des règles d'éthique et de déontologie. Donc cette formation a été précisément organisée, préparée en vue d'aider les avocats à respecter ces règles déontologiques, les règles d'éthique qui les lient. Parce que lorsque l'avocat a fait apprêté serment, dans l'exercice de sa profession, l'avocat doit respecter ces règles liées à l'éthique et à la déontologie. Donc pendant ces trois jours, les avocats du barreau de Port-au-Prince ont eu l'occasion de revoir l'ensemble des règles liées à à la déontologie et à l'éthique. Donc avec les formateurs qui étaient M. Léon Saint-Louis, qui est le président de la commission scientifique du barreau de Port-au-Prince, avec M. Lelieu, qui est avocat et professeur à l'école du barreau du Québec et qui est aussi une spécialiste en déontologie. Les participants ont eu l'occasion de revoir les règles liées à la déontologie et à l'éthique. Et les participants ont aussi eu l'occasion de réfléchir sur comment les adapter à la réalité très difficile qu'ils vivent en Haïti. Et c'est vrai que, vous le savez aussi, nous le vivons tous, que l'accès à la justice est extrêmement difficile. La question de la communication des avocats avec le public, la communication des avocats à travers les médias ont été soulevées. La question liée aux honoraires fait tous les points sensibles et toutes les difficultés auxquelles les avocats sont confrontés dans la pratique quotidienne de la profession ont été analysées durant ces trois jours. Donc, nous espérons que les participants ont pu bénéficier de ces trois jours de formation et de réflexion et qu'ils pourront appliquer l'ensemble des notions et des principes qui leur ont été enseignés durant ces trois jours dans leur pratique. Donc, nous remercions encore Avocats Saint-Frontieres Canada du support financier, du support logistique et du support humain apporté au cours de la préparation et pour le succès de cette formation. Et nous espérons pouvoir reproduire cette formation parce que les avocats ont définitivement besoin de se rappeler de leur service. C'est vraiment un plaisir pour Avocats Saint-Frontieres Canada d'être associé à la formation organisée par le barreau de Port-au-Prince et l'École du barreau du Québec. Donc, il s'agit donc d'une belle collaboration tripartite que nous avons initiée maintenant depuis 2020. Donc, il s'agit de la deuxième édition d'une formation portant sur une thématique extrêmement importante pour nous et pour notre partenaire lors des avocats de Port-au-Prince. Donc, ce qui porte sur la thématique de l'éthique et de la déontologie. Donc, on est très fiers de nous associer à cette formation extrêmement importante. C'est vraiment basé sur le principe de la subsidiarité. Donc, il s'agit vraiment d'une formation et d'une collaboration tripartite qui a été initiée sous le leadership du barreau de Port-au-Prince. C'est vraiment son initiative initiale et il était important pour toutes les parties prenantes de cette formation que cette formation soit ancrée dans la réalité haïtienne. Il existe des outils ici en Haïti sur l'éthique et la déontologie, le décret de 1979, le code de déontologie de la profession d'avocat. Et on souhaitait vraiment, donc, la formation a vraiment été conçue pour faire en sorte qu'ils répondent à des préoccupations des avocats ici en Haïti qui, dans le cadre de leur pratique, rencontrent certains défis d'ordre d'éthique et de déontologie. Donc, comme le mentionnait Maître Augustin, nous avons eu la chance de compter sur deux formateurs chevronnés. Donc, Maître Léon Saint-Louis, qui est un professeur à l'Université de Quisquea, un formateur à l'École de la magistrature de Bordeaux et un président de la Commission scientifique du barreau de Port-au-Prince. Nous avons eu la chance aussi de compter sur la participation d'une formatrice, Maître Madeleine Lemieux, qui est membre du Conseil d'administration d'Avocats sans frontières Canada. Elle est formatrice à l'École du Barreau du Québec et elle est aussi une des plus grandes expertes au Québec en matière d'éthique et de déontologie. Donc, comme vous le savez, l'éthique et la déontologie, c'est vraiment le socle de la profession d'avocat ici et partout dans le monde. Et c'est ce qui fait en sorte que le public peut avoir confiance aux avocats. Il peut aussi renforcer sa confiance dans l'administration de la justice.